La question posée était comment reconnaître mâle et femelle sur les fleuris. Alors j'ai choisi deux frères et sœurs qui sont nés le 22 avril. Donc ils ont cinq mois dans quelques jours puisqu'on est le 18 septembre. Bon, je vous montre le décor somptueux de ma salle de là. Il faudrait qu'ils mettent à côté pour que vous voyez la différence, c'est phénoménal. On va d'ailleurs les buzzer pour voir. Mais attends, je n'ai pas allumé la balance. Ah mais là on les voit, on voit la différence de taille, le mâle à droite. Bon, évidemment, il faut que ce soit de la même souche. Et qu'il peut y avoir des différences suivant les souches. Là c'est quand même des très gros furets. Moi j'ai mis un poulet là pour essayer de les calmer. Il peut y avoir des très grosses différences suivant les origines des uns et des autres. Le poids est très variable chez le furet. Bon, je vais les peser. Ça, ça sert, si tu veux nous montrer. Ouais, dans les 800 grammes. Bon, le mâle a une très grosse tête. On peut, effectivement, en faisant bien attention, mais c'est pas forcément évident, voir le bout du pénis, pour filmer, je vous dis pas tout seul. Les testicules ne sont évidemment pas descendus, dans la mesure où il n'est pas en route. Ça se fera qu'à la fin de cette année, et c'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de saison. Donc, la meilleure technique, mais tout seul, je ne pourrais pas vous montrer, c'est de palper à cet endroit, où on pourra sentir l'os pénien. Car les furets ont cette chance, par rapport à nous, pauvres humains, d'avoir un os dans le pénis. Eh oui, mesdames, un os dans le pénis. Voilà, comme les chiens d'ailleurs. Mais vous voyez, les testicules ne sont pas descendues, alors que Rodolfo, et mon Rodolfo, est un superbe mâle. Bon, sa sœur derrière est en train de faire l'andouille, mais j'espère pouvoir vous montrer. Je vais attraper sa sœur. Voici Amanda, la sœur de Rodolfo, qui est aussi calme que lui. Amanda, c'est pour la télé. Enfin non, pour Facebook. Alors, tu nous montres, oui. C'est sûr que ce n'est pas forcément évident à voir. C'est pour ça que moi, je suis très partisan de la palpation de l'os pénien. Bon, là, évidemment, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, la différence de taille, c'est évident, évident. Et puis, la forme de la tête, pratiquement... Mais oui, moitié poids, entre 800 grammes et 1,6 kg, c'est moitié poids. J'arrête de filmer, parce que mon Amanda en aura le bol. Hein, Amanda ? Allez, je te laisse. Ouh, ah ! Ah, ça va mieux, hein ? Ouf ! Non, le poids, c'était le poids qui était marqué du mal, qui est resté sur la balance. Ne vous affolez pas, je ne fais pas ce poids. Bon, ben, vous avez vu aussi ma salle de bain, c'était l'occasion, quoi. A bientôt. Bon, vous arrêtez de mettre le bordel, les enfants. Oui, s'il vous plaît, il y a un poulet, là. Hein, on a vu ? Il y a un poulet, ils s'en foutent, ils sont gavés. Ouais, les fois, c'est agréable, pareil. Ciao, à bientôt. C'était les conseils de Tonton Nikos, Nicolas. De Tonton Nikos. Le fou furieux, furé, furibard. Là, on voit bien la différence de taille, hein. Franchement, ah, le poulet. Oui, même un petit coquet, là, comme ça, pour la route, hein. À 19h, ça peut aider. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501